Et salut tout le monde c'est Matisse Rafters 06 on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 26 de wondercube donc on espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec Zagam On se retrouve avec Zagam qui est sur le serveur depuis assez longtemps et qui m'a pranké donc j'allais regarder la prank et vu qu'il était là on le fait ensemble du coup est ce que tu veux présenter ta prank ou je le fais J'avais presque fini de faire mes écuries il m'en manque encore un peu à faire donc je me suis reconnecté exactement ici et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui avaient changé donc déjà J'avoue déjà on va lire le message Dans le message j'avais absolument pas d'inspire vraiment je parlais avec Théo et j'avais aucune inspire De Zagam, régale toi bien, bijours et joyeuses Pâques, j'ai trouvé ton jardin un peu triste pour ce jour et je me suis donc permis d'arranger un peu ça de plus je t'ai offert du bon chocolat de Jeff de Bruges, je sais pas s'il y a deux oeufs à Bruges On n'a pas vu Hashtag le placement de produits, les épouvantailles c'est parce que les oiseaux mangeaient des oeufs J'avais aucune idée, je voulais mettre des épouvantailles et voilà j'avais aucune idée de comment justifier ça Donc voilà, t'as mis de la verdure, des épouvantailles, des arbres C'est joli Ouais, moi c'est surtout les épouvantailles que je trouve stylés Avec les bannières Tu peux faire un sur-à-l'arc dessus C'est comme cible, ligne, haro Voilà Là il y a une petite barrière, je sais pas à quoi elle sert Ça devait être pour ton cheval là Où ça ? Attends, ici Je te vois, ah ouais Ah oui je voulais mettre un épouvantailles mais j'ai pas placé, j'en suis là dessus Voilà donc, t'as fait, après t'as mis de la bonne mille un peu tout là Oui C'est un peu triste, y'avait aucun arbre tout ouvert et tout Là je voulais faire un truc mais j'avais pas encore d'idée Après t'as mis des plantes de hauteur, des arbres Et surtout bah l'oeuf de Pâques là-bas Je l'avais pas vu au début après j'ai vu Donc voilà, par contre l'oeuf de Pâques je vais pas le laisser parce que En plein milieu Alors là tu vas le laisser Qu'est-ce qu'il y a ? Pour une fois que je fais une prank utile Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette prank, je vais nettoyer un peu après et on se retrouvera Une fois que ce sera fini ou alors euh... À coup de briquet, on enlève la laine Non je pense pas On fait péter une TNT, c'est comme un Pâques Tu regardes tout l'oeuf à coup de marteau, bah là tout l'oeuf à coup de TNT Euh ouais donc je sais pas, je vais sûrement tout nettoyer et après on se retrouvera sûrement Attends, attends, attends j'ai envie de faire ça, je vais juste péter une TNT en haut En haut de quoi ? En haut de l'oeuf Bah non, voilà, je vais l'enlever Non mais parce qu'il y a quelque chose dedans Ah il y a quelque chose dedans ? Ouais Ah Ok donc euh, aussi euh, après on se retrouvera sûrement pour la réaction de Jabu sur la prank qu'on a faite avec Ulysse Ah oui justement il voulait t'en parler, il savait pas quand le faire Ouais bah ce sera tout à l'heure, on devait le faire tout à l'heure mais il a dû partir Ouais Mais tu l'as la TNT au moins ? Non je l'ai pas, je vais aller la chercher dans le dynamo, enfin je vais la chercher dans le dynamo Ok donc on va se retrouver tout à l'heure pour faire péter l'oeuf, donc on se retrouve après Ah vas-y à toi l'honneur Tu rake ? Ouais Ah un peu en dessous Il y a des gammes pas bon Boum Ouais Ah Par contre t'as pété des diamants Ça va ça ? Normalement ils y sont encore hein Alors en fait je suis trop pauvre pour avoir des blocs de diamants Bah donc j'ai pris ça Et là il y en a un au-dessus de toi de diamants Ah bah merci Je suis trop pauvre pour les blocs de diamants donc Merci beaucoup, bah t'as mis des blocs d'or quand même Moi je prends, attends, est-ce que j'ai ma fortune ? Oui, non Parce que je lui cache une fortune sur moi Non c'est bon Ah non bah ça c'est ma seule touch Ah non j'ai plus ma fortune Hop J'en ai eu, attends, t'en avais combien ? T'en avais mis combien au début ? 5 je crois aussi Bah j'ai 9 euh... 9 diamants Bah merci hein Et il y a un bloc que t'as pas cassé je crois non ? Ouais bah je l'ai récupéré et je l'ai recassé Donc voilà euh... On va conclure bah sur ça On espère que cette prank vous aura plu Moi je vais... Je vais nettoyer ça fait bien chocolat en fait Ouais En fait je vais aller dans ta salle d'école pour prendre de la clé parce que j'ai pas créé Et puis j'ai fait Ah non en fait il y a du champignon qui sera de mal Donc voilà on espère que ça vous aura plu et moi je vous dis bah du coup à tout à l'heure Et re tout le monde on se retrouve Euh donc alors euh... J'ai nettoyé un peu la prank de Zegame Alors j'ai enlevé tous les petits éventails Euh... J'ai retiré aussi le... Le gros panneau qui est là-bas, l'œuf Et pour l'instant je pense que je vais laisser toutes les fleurs et les arbres Je changerai sûrement mais pour l'instant euh... Bah ça fait plus joli que rien du tout Du coup on va laisser ça et je l'enlèverai pour mettre quelque chose de plus joli un peu plus tard Donc alors euh... Là aujourd'hui... Enfin ce que je voulais faire aujourd'hui Euh... C'était... Un truc mais vu qu'il y a pas j'ai bu en fait euh... On va faire autre chose Du coup alors euh... Il me faudrait juste un peu plus de place On va essayer ça Euh... On va construire une écurie ensemble Donc euh... Du coup... Je vais vous apprendre comment on fait Euh... Enfin mon écurie à moi alors elle est pas hyper euh... Pourquoi il y a un bloc de champignons là ? Bon... Elle est pas hyper euh... Customisée mais elle est quand même pas mal Enfin hyper automatisée je sais pas comment dire Elle est pas mal alors je vais vous expliquer le principe déjà avant Pour euh... Si jamais vous voulez la faire parce que si vous aimez pas vous allez pas la faire pour rien Euh... Alors en fait c'est super simple on arrive Donc normal Hop on entre Ça s'ouvre On prend notre cheval Une fois qu'on est dedans Pour sortir on appuie sur le bouton Et on sort Et en fait pour rentrer On arrive comme ça tout droit Hop... Là je touche strictement à rien Je descends du cheval automatiquement J'appuie sur le bouton Et je sors Donc alors En fait Déjà pour rentrer on a un système qui fait que quand On marche sur cette plaque de pression Ça baisse le piston Et ensuite ça le remet Donc pour qu'on entre et pour pas que le cheval sorte Pour sortir on a un bouton qui fait exactement pareil Et pour rentrer en fait quand on a le cheval Déjà on passe la tête à travers ce bloc Euh... Et on va toucher C'est un peu pour cacher ça Et on va toucher donc le fil qui est là Du coup ça va activer un système qui est au dessus Qui va activer... Qui va faire en sorte de mettre de l'eau De dispenser de l'eau Et de la reprendre directement Et dès qu'un cheval est dans l'eau en fait Ça nous fait sortir Et du coup bah ça nous fait descendre du cheval Après on a plus qu'à appuyer sur le bouton pour sortir Alors moi je vais faire 5 écuries Pour l'instant je vais peut-être en faire plus plus tard Et donc là vous voyez qu'il y en a que 4 Je vais faire du coup la cinquième avec vous Alors bah pour ça c'est assez simple Euh... Donc là on va faire la déco aussi au passage Donc déjà Faut que vos pieds soient espacés de 3 blocs Alors 1, 2, 3, vous montez de 3 blocs Euh... Vous posez un piston par dessus Un chaudron aussi Et dans le chaudron vous mettez de l'eau Voilà donc euh... Il faut savoir qu'en 1.9 quand on appuie Euh... Sur la molette de la souris ça nous choisit le bloc Donc c'est assez pratique Hop Euh... Euh... Ensuite vous décalez encore de 3 Au niveau du piston Vous redescendez Vous montez encore de 3 Vous posez un piston vers le haut Un piston collant c'est important Euh... Ensuite bah on se redécale vers là Euh... Hop Donc là on va mettre du vert Vous pouvez mettre n'importe quel bloc Hop Après vous pouvez mettre des blocs euh... Des blocs pas pleins Euh... Pour permettre de pas suffoquer quand vous sortez du cheval Moi j'en mets parce que je m'en fiche Vu que j'ai un casque à péter Euh... Mending en plus euh... De toute façon il se... Ça me fait 0 dégâts et il se cassera jamais donc euh... Que ça l'abîme je m'en fiche et que ça me fasse des dégâts aussi Vu que je m'en prends pas Donc euh... Je m'en fiche un petit peu Alors là je vais mettre un bloc euh... Plein Enfin un bloc comme ça vous allez comprendre pourquoi après Euh... C'est pour l'esthétique Hop Donc alors ici euh... Il faut mettre un euh... Un dispenser Donc alors pour ça c'est très simple Il vous faut un arc Non usé Hop Donc vous fabriquez un arc Il faut de la cobble Est-ce que j'ai de la cobble Mince J'ai donné toute ma cobble à Jabu Tout à l'heure Je vais en prendre un peu Il vous faut 7 cobble Donc on va en prendre ici Ok d'accord Si je prends ma silk touch ça va pas le faire non plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà Pour fabriquer un dispenser Alors par contre j'ai des petits frises On va se mettre en 8 chunks ça ira beaucoup mieux Voilà Euh... Donc J'aurais du... J'avais tout fabriqué à l'avance mais là j'ai pas fait gaffe J'ai totalement oublié ça Bon c'est pas grave ça va vite Donc vous faites comme j'ai fait Vous fabriquez le distributeur Hop Je vous conseille de mettre le seau à l'intérieur A la fin Euh... Pour pas... Pour pas mettre de l'eau sans faire exprès partout Euh... Ensuite pour le système Alors euh... Il faut un comparateur Hop on va prendre euh... Répéteur aussi Donc alors déjà vous commencez avec un comparateur Qui va en fait euh... Qui va en fait prendre la puissance euh... Enfin qui va détecter dès qu'il y a un chaudron Et quand euh... Et quand on va passer le... Le tripwire Ca va euh... Le lever le chaudron Et donc ça va désactiver la redstone Et pourquoi on met un chaudron ? Ca permet de pas buder le piston en fait Ca c'est assez compliqué mais bon En gros faut mettre un chaudron avec un comparateur Hop là vous mettez euh... Bloc Redstone Piston Vous rajoutez le bloc par dessus Vous mettez ensuite un répéteur à 2 ticks Si je me souviens bien Là euh... Attendez je me souviens... Non je... Là vous mettez un bloc Ici vous mettez un répéteur à 3 ticks Une redstone Euh... Ici vous mettez un... Piston Hop donc le système est pas de moi C'est pour ça que... Moi j'aurais peut-être fait plus simple Mais j'avais pas tellement envie de réfléchir en fait Du coup j'ai fait le système bêtement Euh... Comme euh... Comme dans le tuto C'était pas vraiment un tuto en plus Euh... Bref du coup vous avez ça Là c'est fini donc vous mettez un piston Collant avec un bloc de redstone Par contre le... Piston qui me reste Ouais faut bien qu'il soit collant Donc alors ça c'est bon Maintenant on va faire un peu de... Maintenant si on rajoute le saut à l'intérieur Faut aussi rajouter le tripwire C'est important parce que c'est un peu la base La base de notre système Hop Donc vous voyez que là normalement Si je saute l'eau va se dispenser et s'enlever Et oui ça marche par contre Regardez là Ça le fait aussi à l'écurie d'à côté Bon c'est pas très grave Euh... Maintenant On va faire euh... Après euh... Vous pouvez juste faire comme ça Et là c'est fini en fait Vous avez juste à bah finir là Genre comme ça hop Ah bah vous savez quoi je vais le faire en entier avec vous Et là logiquement le système il est fini Euh... Sauf que moi je rajoute juste un truc pour faire un peu plus beau Je vais peut-être l'enlever d'ailleurs Euh... Alors là on va faire hop Euh... Comment on va faire ? On va faire un peu Comme euh... De l'autre côté Comme ça Et comme ça Voilà c'est joli Euh... Maintenant on va rajouter un chaudron Pour faire boire notre cheval Par contre il y a un saut d'eau que j'ai rangé Que j'aurais pas dû ranger Euh... Où est-il ? Il est plus là Très bien Je l'avais préparé à l'avance Et tout Ça n'a servi à rien Donc après euh... L'avantage de ce système c'est qu'il est tout petit Donc euh... Il suffit de mettre un petit toit par dessus l'écurie Et ça se voit pas Il est très compact Donc euh... Franchement ça va Euh... Maintenant donc On met l'eau là dedans pour faire joli Ensuite on prend de la terre stérile aussi pour faire joli Alors... On met une là Je sais juste de faire euh... Comme euh... De l'autre côté Hop... Et... Ici Ensuite euh... Qu'est-ce qu'il manque ? Il nous faut un petit bouton Que j'avais dû préparer Mais il est où ? Ah voilà il est là Ah voilà il est là Voilà on place le bouton Maintenant il nous faut Euh... De l'herbe et des petites fleurs On prend une petite fleur Là c'est juste pour la déco Je les ai préparé les fleurs aussi mais Je les ai rangé dans les coffres en fait Heureusement qu'il y a des gammes Grâce à ça prend que je les ai Euh... Ensuite Qu'est-ce qu'il y a papa ? Attends une seconde Euh... Oui donc excusez moi je ferai sûrement une ellipse Euh... Oui non excusez moi je ferai sûrement une ellipse à ce moment là Euh... Ah non Et re tout le monde Donc excusez moi petite ellipse On va reprendre Alors... Euh... J'en étais à... Ouais donc je place des fleurs Tranquille Euh... Après j'ai mis un peu d'herbe Parce que notre cheval faut bien qu'il mange de l'herbe et du blé Euh... Donc voilà là déjà on a fait la déco de l'intérieur Faut juste rajouter c'est important une dalle ici Parce que sinon votre cheval il va continuer d'avancer Vous allez vous prendre la tête dans le mur Et ça fait assez mal Ensuite euh... Hop hop Donc ça c'est pour la déco hein c'est pas très... Pas très important Je vous montre vite fait Euh... Euh... La déco je pense que je la finirai un peu tout seul C'est pas hyper important Ensuite euh... Là je vais mettre un escalier Ici Une dalle ici Et voilà c'est déjà pas mal Euh... On a l'intérieur qui est fait Et ensuite donc là en fait votre écurie techniquement elle est finie Mis à part euh... La déco qui manque Et en fait moi ce que j'ai rajouté c'est juste ça en fait Pour l'esthétique Parce que là en fait ça se considérait comme un bloc Et ça aussi Le cheval il lui faut deux blocs pour sortir tout seul Donc euh... Enfin attendez Je sais pas si il peut sortir tout seul Parce que... Si attendez Je vais quand même vérifier pour vous Si on casse ça Si on casse ça logiquement il peut sortir mais... Tout seul je sais pas Si on le pousse Je crois ouais qu'il peut sortir Ouais du coup c'est important sauf si vous mettez des blocs par contre là il pourra pas sortir Euh... Mais c'est des barrières donc il peut sortir Hop Donc on va re-rentrer Hop ça nous sort vous avez vu j'ai pris un peu de dégâts C'est pas... c'est pas très grave vu que... Enfin j'ai pris les dégâts mais ça c'est pas vu dans mon... dans ma barre de vie Bref et donc euh... Ça en fait ça va l'empêcher de sortir du coup je pensais que c'était pas important Mais j'avais voulu le rajouter pour faire beau et au final bah il faut le rajouter Donc vous creusez de deux Vous mettez votre euh... Un bloc ici qui empêchera votre cheval de sortir Alors moi je vais juste prendre ça Pour pouvoir euh... Finir ma petite déco Avec vous pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait Hop Donc... Alors faudra juste que je fasse le toit mais j'ai pas encore d'idée pour le faire Donc euh... je sais pas encore ce que... Ce que je vais faire Donc euh... vous verrez bien hein Apparente là On va faire comme ça J'ai la flamme de prendre ma pelle dans mon inventaire Hop Voilà donc c'est un peu le même style que ma salle des coffres Hop Et bien sûr notre cheval Enfin nos chevaux on les... on les maltraite pas Donc nous on leur... On leur met une petite vue mère Tranquille Enfin surtout eux qui ont une vue mère Celui-là ils voient un peu moins bien Ça dépend s'ils sont en 16 chunks ou 8 chunks... Non je rigole Donc voilà, la déco elle est finie Il manque juste le toit comme je le dis depuis tout à l'heure Et maintenant on va faire le système en dessous Alors il me faut juste une plaque de pression Est-ce que j'en avais préparé une ? Et oui monsieur Euh... ouais donc c'était ici Alors maintenant on va aller en dessous Alors là je suis pas terraformé encore Euh... Donc c'était ici Après est-ce que j'ai encore assez de matériaux Telle est la question Hop Donc le piston est là Hop On va creuser un peu autour Comme aux autres endroits Et donc c'est sous le sol Donc c'est pas très grave C'est aussi compact donc on le voit pas Voilà maintenant on a dégagé un peu autour On se met exactement sous la plaque de pression Donc c'est deux blocs à côté du piston Donc ici Euh... vous prenez votre redstone Donc euh... c'est pas le plus compact possible Evidemment Moi je fais le truc le plus simple possible Euh... donc on se décale comme ça On descend ici Pour alimenter donc la... En fait la torche là elle va permettre A alimenter... Ah bah il me restait pile une torche redstone Donc la torche en fait là elle va permettre D'alimenter le piston Pour fermer toujours la barrière Et quand on va marcher sur la plaque de pression Donc ça va allumer ça Ça va éteindre la torche redstone Ça va rétracter le piston Donc on pourra passer Euh... et ensuite Euh... ce qu'on va rajouter Bah c'est du coup le petit bouton Qui va permettre de... De... De ré-ouvrir de l'autre côté Alors je me suis fail Voilà Du coup ça fait exactement la même chose Mais en... de l'autre côté Donc voilà C'est... c'est aussi simple que ça Euh... par contre la redstone Est pas bien designée Parce que ça a changé Pour les textures pack en 1.9 Donc euh... Ouais du coup faudra que je change ça Mais j'ai pas tellement la foi De faire mon texture pack en 1.9 en ce moment Donc euh... je prends celui de la 1.8 Ah non ça c'est mon pack 1.9 Que j'ai un peu modifié Oui voilà Bon qui est pas super bien aligné Par contre là c'est parfaitement aligné Mais là pas du tout Euh... bref Euh... du coup vous pouvez voir que quand on entre Hop ça s'ouvre Quand on veut sortir on appuie Et c'est bon par contre j'ai des petits lags Euh... ça c'est normal je suis en train de faire un truc avec Camtasia Euh... et voilà donc l'écurie est terminée En tout cas j'espère que ce mini tuto vous aura plu Du coup on va pouvoir stocker nos chevaux On a déjà nos deux chevaux qui sont là Donc on va se retrouver... non L'épisode je pense est assez long comme ça Donc euh... on va s'arrêter là Ouais on a fait pas mal de choses Euh... je pense que du coup on verra au prochain épisode La réaction de Jabu pour sa prank Donc en tout cas j'espère que celui-là vous aura plu On se sera fait pranker Euh... pour la prom... enfin non pas la première fois Enfin le Jabu nous avait déjà On avait déjà un tout petit peu pranké Ok avec les autres airs ça bug un peu Nous avait déjà un petit peu pranké avec son petit poulet Qui l'avait fait exactement derrière moi Si j'arrive à me mettre un F5 Voilà derrière ma tête Euh... et là c'est vraiment une prank un peu plus grosse quand même Donc voilà en tout cas j'espère que cet épisode avec la prank et les écuries vous auront plu N'hésitez pas à laisser un j'aime A laisser un commentaire A partager la vidéo avec vos amis Et surtout à vous abonner Ça me fera super plaisir Et en tout cas j'espère que du coup mon tuto vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz